Musique Salut et bienvenue pour ce Flash Sports.affaire. Au sommaire, la Turquie compte ses joueurs aptes. Avant sa demi-finale contre l'Allemagne mercredi, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sur le chemin de la reprise. Et puis on pointe sur le Mercato avant de passer une journée à Wimbledon. Musique 14 joueurs pour un commando. Le sélectionneur turc ne devrait en effet disposer que de 14 joueurs, 16 au mieux, pour affronter l'Allemagne mercredi soir en demi-finale de l'Euro. Fatih Terim a 4 suspendus, 3 forfaits et 2 convalescents. Mais pour le Napoléon du football turc, plus que la confiance, son équipe à la fois. Une fois qu'il peut faire trembler les Allemands, plus d'infos sur Sports.affaire. Musique C'est la reprise dans de nombreux clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Les Nantais ont repris contact dimanche. Lundi, c'était au tour de Lille, Lorient, Nancy et Rennes de reprendre les footings d'avant-saison. Ce mercredi, les Marseillais, Canet et Manso sont sur la brèche. Musique Ça reste animé côté transfert. Arsenal ne laissera pas partir à des bailleurs à moins de 30 millions d'euros. Manchester n'est plus aussi ferme pour conserver Cristiano Ronaldo, le Nancyien Kim, plus proche du Qatar que de Marseille. Et enfin Nasri qui signe Arsenal avant de démentir. C'est à lire sur Sports.affaire. Musique Ce mardi à Wimbledon, c'est le retour de Richard Gasquet après avoir fait l'impasse sur Roland-Garros. L'Hérol T, tête de série numéro 8, va en effet tenter de se rassurer face à l'américain Marty Fish à suivre en live dès 13h. Lundi, journée en dents de scie pour les Français. Sur le gazon anglais, Monfils et Lyodra ont abandonné. Pim, Brémont, Cornet et Johansson sont éliminés. Moresmo s'est rassuré. Bartoli, Gickel et Serra sont passés. C'est à lire sur Sports.affaire. Musique C'est dans le détail sur notre site sports.affaire. Et le grand rendez-vous live de la journée, c'est de passer avec nous une journée à Wimbledon. C'est en live à partir de 13h. Salut, à demain. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada